Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure. Demain il fera beau. Les esprits sont agacés aujourd'hui et le conseil de la ferme c'est pas très grave. On peut s'en sortir. Donc là j'ai passé quelques jours, histoire de pouvoir pêcher un petit peu les poissons que je voulais. Donc là malheureusement ces poissons sont juste horribles. C'est les pires poissons je pense à pêcher dans le jeu. Parce que vous avez énormément de déchets. Alors c'est vrai que quand vous avez votre pêche qui progresse, donc vos niveaux de pêche, en fait vous allez avoir moins de déchets. Mais dans la mine, les feuilles sont triplées le nombre de déchets qu'on chope. Donc j'ai pu avoir des poissons ici et là. On va pouvoir mettre ça dans les étangs et voir un petit peu. J'ai pu choper une anguille. Et comme je disais, quand vous avez les étangs à poissons, ça va vous prendre des années, le temps qui monte en fait au niveau 10. Donc c'est pour ça que ça sert énormément d'avoir d'autres poissons pour combler le manque à chaque fois. Donc là par exemple, le poisson cubique de pierre, là, il s'est reproduit tout seul. Donc on est très content pour lui. Maintenant ils sont deux, ils vont pouvoir repeupler un peu la population de l'étang. On a ici nos myrtilles qui sont récoltées. J'espère qu'on va pouvoir se faire plaisir et débloquer la serre aujourd'hui. Donc pour demain si possible. J'ai malheureusement raté le dimanche. Je viens tout juste d'y penser en fait. Pour changer le jade contre des échelles pour descendre plus facilement dans la mine. Mais c'est pas très grave. C'est toujours comme ça. On va attendre un jour de chance pour pouvoir faire un autre essai dans la mine. Parce qu'on était mort dans le dernier épisode. Donc voilà. Ça nous fait combien ? Ça nous fait une bonne quantité de myrtilles. On est content par rapport à ça. Et maintenant on va récupérer le houblon. Alors j'ai mis ma hache à être améliorée. Donc je l'ai donnée à Clint. Parce que là il y a les grosses souches en fait qu'on ne peut pas casser. Donc je pense qu'avec la hache augmentée, ça nous permettra de pouvoir casser au moins ces souches là. Ça m'éviterait de faire un si grand détour. Mais bon, la disposition est juste normale en fait. C'est pour ces houblons. Donc oui. Cette journée qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir un peu. On va voir. Réparer la serre et voir combien est-ce qu'il va rester. On va vendre aussi les poissons que j'ai chopés. Et peut-être mettre un étang si jamais on a un surplus d'argent. Un surplus d'argent. Donc là regardez, nous avons du coup 2 sur 3 de population. On va prendre un des poissons. Qu'est-ce que nous avons ? Alors monsieur qui ? J'ai un défi pour toi. Attends de l'étage 25. Ok. Marlon ? Ah mais oui, nos pierres. Ok. Je me demandais où étaient mes pierres. Donc notre maman qui nous envoie le gâteau rose de la chance. Demetrius qui veut un melon. Je crois. Je n'ai pas lu. Willy, qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, ok. On est monté niveau 6. On a déjà acheté la canne en iridium. La canne en iridium est ici. J'ai utilisé tous les appâts que j'avais pour les objets dégueulasses. Donc là, regardons ça. Le poisson de pierre qui est ici. On va pouvoir le jeter ici. Et de cette manière-là, ça maxe la population. Et du coup, ils vont demander des objets. Donc on va faire la même chose. Je préférerais mettre l'anguille de lave en priorité. J'ai deux poissons de glace et j'ai une anguille. Donc on va mettre l'anguille ici en priorité. Parce que je préférerais qu'elle monte elle en population. Le houblon. On va stocker le houblon. Boum. Le gâteau rose de maman, on va le garder si jamais on va dans la mine. Et là, qu'est-ce que j'ai ? On va vendre tous ces poissons aussi. Ça ne va rien. Regardez ça. On a pas mal de poissons. Je vais peut-être garder ceux qui sont mes favoris. Et on va vendre ça. Alors, mon poisson. Le pire poisson. Ah, ben vous savez quoi ? On va peut-être se faire plaisir. Le poisson que je déteste maintenant. Je ne sais plus lequel était le précédent. Mais c'est le poisson spectral. A chaque fois, je chope des poissons spectraux à la place d'avoir les poissons que je cherche. Donc le poisson de cube, le poisson de glace ou alors la... Bon. La lave, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc là, tant qu'à faire. Ah, mais j'aurais dû aller chez Willy. Oh, punaise. Ok. Donc là, je viens de m'handicaper. On va aller chez Pierre, lui vendre ça. Et dans ce cas-là, on va aller dormir. Parce que notre argent, ce sera demain. Ce sera demain. J'aimerais bien améliorer la maison aussi. Comme ça, on peut faire notre café. Alors, j'essayerai... Alors, vous pouvez garder le poisson. Qu'est-ce que tu as ? Ah, un brochet. Ouais, c'est ça. Va chez ta sœur. Donc là, on va parler à Pierre. 22 000, 3 000 et ça. Donc là, nous avons 31 000. On va pouvoir mettre la sœur en place. Je crois que c'est 30 000. J'espère. J'espère que ce n'est pas 35. Sinon, je vais vraiment pleurer parce que... Comment ça s'appelle ? Les poissons nous ramèneront au moins cette somme-là. Allez, Maurice. Répare-moi la sœur, s'il te plaît. La sœur, c'est 35 000. Va chez ta sœur. Eh oui. Non, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Donc là, on va aller dormir. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Et on va attendre demain pour réparer du coup la sœur. On est parti dormir. On a des journées bien courtes. Allez, les poissons, ramenez-moi un petit peu d'argent. Ok. Ok. 5 900. On passe le cap des 35 000. C'est déjà ça. Mais je ne peux pas acheter de carambol avec ça. Donc, on n'aura pas de carambol cette année. Cette année, cette saison. Ah ! Ma hache en cuivre est prête. Et on a même du café qui est prêt. Regardez ça. Du délicieux café. Du délicieux café. Ça, c'est très, très bien. On pourra au moins planter ça dans la serre. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si je ramasse le houblon. Allez, on va le ramasser. On ramasse les champignons aussi. Ça, ça se fait relativement vite. Je n'ai même pas regardé la chance dans la journée. Parce que j'étais un peu excité à l'idée d'avoir la serre en été. Ça, par contre, je n'ai jamais eu ça. Coucou ! Je n'ai jamais eu la serre en été. Et d'ailleurs, là, avec les quêtes qui vont... Avec les objets qui vont demander. Les poissons. Je pense que je ne pourrais pas avoir ça. Ok. Les esprits sont agacés. Donc, c'est très bien pour nous. On va aller chez... Comment il s'appelle ? Chez Maurice. Il est 9h. On rentre directement. On est les premiers. Boum. D'ailleurs, Shane n'est pas venu travailler. Alors, j'ai le formulaire de développement. Oui, mec, arrête de me dire ça à chaque fois. Donc, là, on va débloquer la serre. Boum. 35 000. Les ouvriers vont faire ça demain. Donc, là, on est relativement content. C'est un exploit pour nous. Ah, ben, voilà, Shane. Du coup, là, il va falloir qu'on ait un petit peu d'argent. Je ne sais pas si Pierre a des graines intéressantes. Parce que planter, par exemple, des myrtilles, ça peut être intéressant. Dans le... Dans la serre. Parce que, bon, les myrtilles vont toujours donner de l'argent. Là, on va aller voir la petite... Oh, mon dieu, vraiment ? Ok. Est-ce qu'elle apprécie ça ou pas ? Laissez-moi voir. Ah, j'ai enfin un cœur avec cette... Cette... Cette fumeuse de hachiche. Allez. Donc, j'ai complètement laissé tomber le fait d'être ami avec elle. J'essaie... Non, je ne vais pas essayer. Parce que, bon, faire des TIA, c'est pour ça, en fait, que je ramassais des fibres et je collectais les graines sauvages. C'est pour aucune autre raison que ça. Bon. Qui sait ? Peut-être que si j'arrive à avoir un autre cœur d'ici la fin de la semaine. Peut-être. Donc là, on va aller dormir. Regardez un petit peu la réparation du... À moins que j'ai des objets que je puisse vendre. Je peux vendre ces poissons-ci, mais ils ne vont pas me ramener tant d'argent que ça. J'ai que 2006 et j'ai oublié de prendre ma hache. Alors, ce n'est pas très grave pour la hache, je vous avoue. Un diamant, quelques rubis. Ouais, ce n'est pas des trucs de fou, je vous avoue. Ce n'est pas des trucs de fou. Mais vu qu'on va aller au désert, je vais prendre les choses qui vont me permettre de bien me mettre. Ok, on est bien comme ça. On est bien comme ça. Non, c'est vraiment dommage. Alors, je peux vendre ces graines-ci. Ça va me ramener peut-être un petit peu d'argent. Allez, on va faire ça. On va vendre tous les champignons que j'ai accumulés aussi, même si ce n'est pas beaucoup de champignons. Voilà. Voilà. Allez, on va vendre un rubis. Le poisson, toi aussi. Ok. Le reste, on va garder ça. On va aller dormir et voir un peu combien est-ce qu'on a accumulé. Il faudra compter 500 pour le ticket de bus. Oh, regardez ça. Le houblon est maintenant prêt. Ils sont en train de réparer. C'est génial. Et nous avons aussi du sirop d'érable. Ok. Donc, 23ème jour de l'été. On a 3800. Vraiment, qu'est-ce qui nous a ramené autant d'argent ? Bon, c'est 900 ici, les chanterelles. 400 ici, 800, les champignons communs. Donc, ouais, non, très content. 4000. Avec le pauvre rubis qui ramène 250. Mais c'est très honnête. Donc là, on a de quoi améliorer un peu plus. Oh, la petite mémé. Qu'est-ce que tu me veux ? Bonjour, toi. Tu connais pas mon nom ? C'est un bel et bien endroit ici. Je vais t'apprendre à mettre des trucs en pot. Ok, merci, mamie. Tu m'as appris même le plan. C'est génial. Donc là, à part nos troublons, je vois pas ce qu'on pourrait ramasser. J'ai oublié de regarder la télé. Ça, c'est un réflexe que j'ai normalement. Ça veut dire que je suis en train de perdre la main. Les esprits sont agacés. Ok. Bon, bah ok. On va récupérer notre résine. Oulala, il y a des choses qui me bloquent le chemin, là. Mon dieu. Je vais avoir besoin de ma hache. C'est ce qui me bloque. Est-ce que c'est un rocher ? C'est un rocher. Non, c'est compliqué de se faire un chemin. Ok. On va récupérer ici le seigneur. On va mettre ça sur cet arbre-ci. Parce que lui, au moins, il va me donner de la résine. Et on pourra... On pourra se faire plaisir. Donc là, on va aller dans le désert. Et avec ça, on va pouvoir s'acheter du coup du carambole. Autant s'acheter du carambole directement. Avec l'argent que j'ai ici, mieux vaut peut-être mettre du... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des myrtilles. Histoire d'avoir un petit peu d'argent. Mais le carambole va pousser en 9 jours. Donc c'est très... Ça va être très rapide, en fait. Ça va être très rapide. Il faut juste attendre 9 heures. On va récupérer notre hache. Voilà, la hache en cuivre. On ne va pas l'améliorer. Je ne sais même pas si j'ai encore assez de lingots. Mais du coup, là, on va se téléporter dans le désert. Il va falloir que j'ai au moins un peu plus d'omni-géodes. De cette manière-là, on va pouvoir se faire plaisir. Coucou, Vincent ! Oh bah ok. Il m'a complètement ignoré. Ils vont aller lire des petits livres. Pour s'éduquer un petit peu. Donc là, il est 10 heures. On est bon. La petite pâme... La petite pâme... Est à côté de l'arrêt. Pierre est fermé. Donc je ne peux même pas vendre un petit peu mes houblons. Donc là, j'ai pris les houblons d'or. Comme ça, je peux récupérer beaucoup de santé. Il y a pas mal de choses à ramasser ici. On ramassera ça une prochaine fois. C'est pour éviter de mourir encore une fois. C'est plus ça. Mais c'est le temps de tuer quelques fantômes pour avoir des spits gros. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Coucou ! Regardez ça. Elle nous vend du coup des totems. Ah mais c'est deux... Ok, je ne sais pas pourquoi j'avais cinq en tête. Donc là, on a deux totems de téléportation. On a deux anguilles épicées. Et on a un triple dose de café. Donc on est très content. On peut avoir des tissus. Je ne sais pas ce qui est plus rentable. Le tissu ou trois aigues marines. Trois aigues marines. Eh oui, il y a de ces liaisons. On fait des liaisons. On fait des liaisons. Oh là là, regardez. On a énormément de cactus. Donc là, on a eu un seul cactus. Mais on peut en avoir par double. Donc là, je n'ai plus besoin de payer pour le bus. Ok, je peux avoir 15 graines uniquement. Oh, ces graines sont délicieusement riches. Ces graines sont délicieusement onéreuses. Voilà. Je n'ai pas de place. Donc, quand vous avez cette quête-ci, défi de qui descendre au niveau 25, il faut essayer de le faire le plus tôt possible. Parce que qui va vous donner 10 000 pièces d'or ? Et les 10 000 pièces d'or vous permettront d'acheter le sac, en fait. Ou alors, vous vous achetez le sac, comme ça. Ce n'est pas un problème. Donc là, on a le fruit de cactus. Je ne sais pas si je suis monté de niveau. Bon, je ne le vois pas ici. Je crois que j'étais déjà niveau 6. On va faire un petit tour dans la mine. Histoire de se faire des frayeurs. Tuer quelques serpents. Et espérer d'avoir... On va monter notre chance. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Il y a un serpent qui essaye de slider vers nous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Mais tout ce qui est vert, mon cerveau fait attention à ça. Vas-y, meurs. Regardez tous ces PV que je perds, quoi. Il faut faire très attention à ma vie, parce qu'elles sont horribles, ces slimes. Elles sont juste horribles. Voilà, le mec, il a reculé, en fait. Ok, bah si tu recules... Comment veux-tu que je descende mon échelle ? C'est si tu avances et si je recule. Du coup, regardez le fruit du cactus qui nous donne tellement de santé. Oh, du charbon. Délicieux charbon. On va casser les délicieux espières aussi. On va devoir faire un autre étang. Donc, il nous faut un petit peu d'argent. Alors, toi tu passes par en dessous, moi je passe par en haut, c'est comme ça. Et là, comme nous sommes dans la mine du désert, il faut essayer, si vous avez la possibilité, d'aller au milieu de la spirale. C'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. C'est parce que c'est super saoulant. On a une échelle ici, donc c'est très bien. Je n'ai plus besoin de rien casser. Je vais juste chercher le trésor et puis... Avec une arme qui se vaut, c'est trois coups. Ah, nice. Je n'avais même pas besoin de casser un truc. Regardez tous ces cadeaux et pas tous ces casos. Ok, là je vais mourir. Non mais... Oh mon dieu. Ok, là je vais... Là je vais passer à un mauvais quart d'heure. Ouais, là c'est très mauvais. Ok. Je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais bon, c'est ça qui est bon aussi. C'est ça qui est bon. Ils sont en bas, c'est beaucoup plus simple pour nous d'attaquer. Wow, wow, wow. C'est pour ça que je voulais le meilleur houblon que j'avais. Tu peux les attaquer d'en haut, s'il te plaît ? 34 de dégâts, c'est incroyable. Ok, on a au moins eu un plat. Non, là je vais mourir. On va manger ce cactus. Il donne combien d'énergie ? Bon, beaucoup. Ok, nice. La vague de méchant est passée. On va quand même prendre les minerais qu'on n'a pas souvent. Donc... Minerais de cuivre, minerais de fer. Il va falloir revenir sur nos pas. Donc, ce niveau de spirale, il ne faut jamais le faire. Créez-vous une échelle et passez à autre chose. Alors, tu veux mourir, slime ? Est-ce que tu peux me donner un lingot de... Minerais de... Iridium. Ok. Alors, si je peux trouver une échelle le plus tôt possible, ça serait très bien aussi. Mais bon. Ok. Ah là là, si je pouvais passer à travers les murs, ça serait tellement bien. On prend l'échelle. Et on a du jade. Alors, du minerai d'Iridium, ça m'étonnerait qu'on en ait. Tous les sacs... Tous les sacs. Tous les trucs ici, les coffres, il faut toujours les casser. Vous ne savez jamais. On le bloque. On vient ici. Et on a l'avantage. Il faut qu'il soit un petit peu plus haut que nous. C'est là où on a le... La meilleure distance pour l'attaquer. Ok. Est-ce que j'ai eu des Omnigeodes ? La réponse est non. J'ai toujours l'unique Omnigeode que j'ai avec moi. Ok. Il n'y a même pas d'ennemis ici, finaise. On va casser les pierres blanches. Qui c'est ? Une échelle. Mais je vous avoue que je n'ai pas l'énergie de... De faire d'énormes descentes dans la mine. Nous sommes à l'étage 4. Oui, on n'atteignera pas l'étage 25 aujourd'hui, c'est sûr. Donc là, on va quitter la mine. On n'a rien eu d'excitant. Je pense. On a juste eu un rubis. Donc ça va nous permettre d'avoir un autre plat. On a eu un plat. Donc... C'est toujours ça. Alors, je prends une Anguille épicée. Je ne sais pas si on a accès à autre chose. Donc là, on a deux totems de téléportation. Venir un jour de chance... Moyen... Enfin, un jour de malchance, ce n'est pas top. Et... Sauf si on veut récupérer du minerai. Parce que cette mine, elle est parfaite pour récupérer du minerai, quel que soit le... Quel que soit le jour. Bon, c'est sûr que les jours de chance, vous allez avoir un peu plus de minerai qui vont apparaître, c'est sûr. Mais bon. Regardez, ça a quitté son poste. Alors, on vend tout ce qu'on peut. Non, vous savez quoi ? Je ne vais pas tout vendre. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas ce que les poissons vont me demander. Donc on va stocker ce qu'on peut stocker. Et puis voilà. Je viens de me rappeler d'un truc. C'est qu'on n'a pas construit d'arroseur. Donc. On va construire ça pour demain. Donc 15. Oui, non, ça sera plus cassé. Ça sera plus cassé. Donc on va faire fondre un peu plus de minerai de fer. Parce que je pense que c'est ce qui... Ouh, non, non, non. C'est le quartz rouge qui va nous limiter. Donc on va faire ça. On va faire fondre le quartz rouge. Je vais le prendre avec moi. Enfin, je vais prendre tout ça avec moi. Et on pourra du coup faire deux lingots. Donc 5. 5 arroseurs de qualité. Ok, c'est très bien. Donc je pourrais planter une bonne quantité de ces graines-ci. Ok, on va prendre ça avec nous. Et on va voir un peu comment est-ce qu'on va faire dans la serre. Avoir la serre si tôt, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Mais bon, de toute façon, ce qui compte, c'est le caramble. Donc là, on va faire des chemins. Vas-y, fais-moi quelques-uns. Et on va pouvoir mettre ça, par exemple, ici dans le coin. Là. Là. Et il va falloir en mettre un ici. Check. Donc là, boum. Je crois que ma houe n'est pas améliorée. Bon, la houe, vous n'avez pas vraiment besoin de l'améliorer. Donc ça, ça va encore. Alors, toi, on te met comme ça. Ok, il en reste encore deux. Voilà. Très bien, comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est mettre le café. Donc ça, bon, ça prend juste une graine. Il faudrait que je mette du speed gros. Ah oui, non, punaise. On n'a aucun souci. Bah oui, j'ai prévu 130 speed gros. Donc oui, non, speed gros pour tous. C'est la tournée des speed gros. Donc on est content. Voilà. Je pourrais même étendre un peu plus le champ par ici. Pour avoir plus de café. Mais à partir d'un moment, j'aurai... En fait, à la prochaine récolte, je pourrais déjà faire une plus grande zone ici. Allez, on va faire une petite zone pour le café encore. Comme ça, je récolterai beaucoup de café en très peu de temps. Tac, tac, et tac. Voilà. Parce que le speed gros qui est dans cette pièce, restera ici jusqu'à notre mort. Tant que je replante, bien évidemment, derrière. Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'arrosage. Ouais, regardez ça. Et l'amélioration de l'arrosoir, du coup, est vraiment inutile. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est moi ou j'ai oublié de mettre... le truc à faire fondre ? Non, 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 c'est pas moi. Le... Ah, le charbon, je l'ai déposé. Ok. On va en mettre deux. Un, un, et puis on va mettre un ici. Comme ça, ça pourra nous faire... Ah, mais non, j'ai besoin de cinq. Ok, bon, c'est pas très grave. On a le quartz qui vient de finir. Je vais mettre un autre quartz. Et après, on va faire fondre. Ah, le fer, il n'y a rien d'autre à faire. On va produire notre... Nos arroseurs de qualité. Ok, on peut en faire trois. C'est déjà pas mal. Donc du coup, boum, boum, boum. J'ai besoin de cinq. Oh, est-ce qu'on peut en faire un autre ? On va en faire un autre. Voilà. Donc, normalement, si vous ne lésignez pas sur les sorties et la récolte de minerais, vous allez vous mettre très très bien. Demain, on pourra faire les deux qui manquent. Donc à faire, je vais mettre ça. Et du coup, on va placer les routes. Donc on en a, c'est ça. Rien de nous balader avec ça. Et du coup, petit à petit, ça va être rempli. Si jamais vous avez des graines du style la graine sauvage que je n'ai pas, il faut planter et avoir une graine, une machine à graines. Là, comme on ne complète pas le centre communautaire, la machine à graines n'est pas... ne nous a pas été donnée comme cadeau. Donc il faudra la créer vous-même. Et je ne sais pas quelle compétence nous permet d'avoir ça. Maintenant que j'ai ma hache, est-ce que je peux casser ça ? Regardez ça. On a une hache qui est bien plus résistante. Donc ouais. Ça, 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 ça ouvre des bouches. Oh, il y a une petite luciole ici qui crée de la lumière. Eh oui, ça me rappelle Don't Starve. Quand tu n'avais plus de lumière, tu courais après les lucioles. Ok, donc là, j'ai vendu certaines petites choses. Ça nous ramène 600. Ok, je peux acheter un caramble. Une graine de caramble, c'est toujours ça. On va faire cette journée-ci. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Il ne me donne pas de chance. Oh, punaise. Non, dans ce cas-là, je ne vais pas faire cette journée. Un orage approche. Conseil de la faire. Mais écoutez bien, le tonne arrive. Ok. Oh, regardez ça. Nous avons une quête. Et il veut 5 cristals de terre. 5 cristaux de terre. Mais va chez ta sœur. Va chez ta sœur, mais réellement. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je ne sais pas à combien de temps est-ce que nous sommes. Je vais vérifier ça. Ok, nous sommes à 26 minutes. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici. Donc du coup, dans le prochain épisode, on va aller dans la mine. Voir un peu si on peut profiter de cette chance que nous avons aujourd'hui. On a déjà des caramboles qui sont plantées. Donc on devrait bien se mettre. On devrait bien se mettre. Donc là, en attendant le prochain épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. En attendant la suite de l'aventure, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !